Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgames.fr Aujourd'hui on va faire le test express du Honor 6 Donc on va commencer tout de suite avec le design Côté design le Honor 6 ne change pas vraiment Des designs actuels C'est à dire que nous aurons un smartphone Carré à bord rond Enfin même plutôt rectangle Mais il ne se démarque pas vraiment des autres Donc petit tour du propriétaire Donc nous avons un écran de 5 pouces Full HD avec Bouton donc sensitive soft key Ici Nous avons une bande grise Plastique donc simili Métal mais Vraiment plastique ici nous avons La possibilité via ici De mettre une micro sim Ou une micro SD Le dos est en plexiglas Donc malheureusement ça prendra beaucoup les traces de doigts Nous avons aussi un appareil photo 13 mégapixels Avec double flash LED La marque Honor Un endroit très classique Plutôt design d'ailleurs La marque Honor comme vous pouvez le voir Et ce sera à peu près tout Nous avons aussi sur le dessus Le port jack 3.5 Le port infrarouge Avec le second micro Pour les bruits ambiants En dessous nous aurons Donc l'absence du bord chromé Puisqu'il s'arrête en bas D'étrange gauche et droite Et nous aurons le port USB Ainsi que le Premier micro donc pour pouvoir parler Et que les gens nous entendent Donc en version blanche Il aura tendance à être Plus comment dire Ça changerait un petit peu La version blanche Mais ça aura tendance à être Un peu plus cheap En version noire c'est plus classe Mais plus banal Il passera un peu plus partout On verra bien évidemment Que les traces de doigts Sont très très vite Visibles Quand on peut le voir ici Je suis obligé de nettoyer très souvent Pour que ce soit Essayer d'être le plus propre possible C'est quelque chose Que j'essaie d'améliorer D'ailleurs dans mes tests Côté surcouche On se retrouvera avec Android 4.4.2 Et la surcouche Emotion 8 3.0 La grosse différence Par rapport à 2.3 Et bien ce sera le design La plupart des choses Seront exactement les mêmes Juste avec une refondue design Pour toutes les applications On se retrouvera donc avec Une surcouche Sans tiroir d'application Mais plutôt complète Avec pas mal de petites options L'ensemble est plutôt design Comme vous pouvez le voir Puisqu'on se retrouve avec quelque chose Vraiment de très épuré Et de très joli à regarder Une chose a été vraiment Très très vite mise en place C'est le côté Dat C'est à dire qu'au final On se retrouve avec Une petite chronologie Comme vous pouvez le voir Ici à gauche Avec les heures qui défilent Selon ce qu'il y a D'habitude c'est plutôt à droite Ici c'est à gauche Avec un défilement chronologique Quelque chose de très différent Des concurrents On le retrouve aussi pour la galerie Et d'autres petites applications Il y a encore quelques petits bugs Et qu'il y a une surconsommation J'en reparlerai vite fait Du côté de l'autonomie Mais vivement 5.0 Lollipop Qui devrait arriver D'ici quelques semaines Côté performance On aura un mobile Qui sera plutôt haut de gamme Le Kirin 920 Étant très puissant Puisqu'il est doté D'un octa-core Donc 4 coeurs Cortex A15 Et 4 coeurs Cortex A7 Un Mali T628 MP4 Et 3 Go de RAM On peut voir ici Qu'il fait un score De 45 561 Les scores de Antutu Sur ce soc Sont un petit peu élevés On est sur du bon produit Mais quand même En dessous d'un Snapdragon 801 On arrivera à faire tourner A peu près tous les jeux Sans problème Du style Asphalt XCOM Ou World of Tanks Par exemple Côté autonomie Par contre Il y aura un gros soucis Donc nous avons une batterie De 3100 mAh Mais malheureusement Suite à des soucis logiciels Ou de drivers Je ne sais pas encore Il y a une baisse de l'autonomie Conséquente par rapport A EMUI 2.3 Alors celui-ci ne touche pas Tous les utilisateurs Mais certains seulement Et plus particulièrement moi Ayant une utilisation intensive Une petite explication rapide On va aller dans galerie Montrer une petite capture d'écran Et alors il existe Sur cette surcouche Une possibilité de voir Les alertes de surconsommation Et pendant le test De la partie jeu Sur mon test long J'ai eu ça en consommation Il faut savoir Qu'une consommation normale C'est plus du style 5 7 ou 10 mAh Grand maximum On aura souvent Ce type de problème Sur divers applications Ce qui est plutôt problématique Et ce qui fait Que au lieu d'atteindre Les 7 à 8 heures Écran allumé Sur une seule charge On sera plus à 4, 5 heures Voir 6 heures Grand maximum Et j'ai pu avoir Un pic vraiment très très bas De 2h30 Sur une seule charge J'espère que quelque chose Pouvra régler ça Un correctif Où la mise à jour Lollipop arrivera rapidement Pour régler ce problème Qui pourrait toucher Certains utilisateurs Côté multimédia On pourra profiter D'un écran De très bonne qualité Les 5 pouces Full HD Sont très agréables A regarder pour des vidéos Nous aurons donc aussi La possibilité De prendre des photos De 13 mégapixels Qui permettront De faire des photos De plutôt bonne qualité On se retrouvera Avec une précision Tout à fait correcte Même si on est loin Encore d'un très haut de gamme Du style Galaxy Note 4 Ou Galaxy S5 Côté son On aura droit A un lecteur de musique Plutôt agréable A regarder Bien meilleur Que son ancêtre De 2.3 Et on aura le droit Aussi d'utiliser Donc le son DTS Qui donc permettra D'améliorer le son Et notamment Donc au niveau Des basses Et avoir quelque chose De plus profond Plus riche Malgré un spectre Qui manque un petit peu De clarté Côté jeu Il n'y aura pas De réel problème On pourra faire tourner Tous les petits jeux Et même les gros jeux Puisque XCOM Et World of Tanks Pass On aura par contre La désagréable surprise De voir que sur le Play Store Modern Combat 5 N'est pas compatible Par contre Brother in Arms Est compatible Et tourne très bien Comment conclure ce test express Et bien c'est simple C'est un mobile Qui pour 300€ Remplit toutes les conditions D'un utilisateur lambda On se retrouve avec Un 5 pouces De très très bonne qualité Un appareil plutôt compact Le port micro SD Qui est un plus On a la 4G Voir même la 4G plus Qui est dedans Donc c'est un très bon mobile On regrettera tout de même Les soucis logiciels Liés à l'autonomie Qui j'espère Se régleront Très rapidement Il sera possible aussi De trouver De meilleurs mobiles Mais en import Donc à ceux Qui sont prêts A faire de l'importation Et bien N'hésitez pas Ceux qui ne sont pas Prêts à faire de l'importation Et bien ce sera Un très très bon mobile Qui sera A la hauteur d'un Galaxy S4 Et Galaxy S5 Un peu entre les deux Donc je ne peux que conseiller Ce mobile Malgré mes soucis D'autonomie Qui sont un petit peu Particuliers Et qui pourraient peut-être Vous toucher Donc attention là dessus Mais normalement Ces soucis logiciels Seront réglés Sur les prochaines mises à jour A bientôt Pour de prochains tests Sur Andro Guns Faire Sous-titrage Société Radio-Canada